... Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 2 mars 2018 et j'ai le grand plaisir de présenter la première émission de golf pédagogique sur le web ici à Golf Up avec un dispositif technique professionnel en interactivité et en direct avec vous à mes côtés Alexis Taille, bonjour Alexis Bonjour Michel, bonjour à tous Et bonjour Mélodie Lebeau Bonjour Michel, bonjour Alexis Bonjour Mélodie Aujourd'hui dans cette émission nous avons des reportages, nous avons des cours en direct nous avons beaucoup de pédagogie vous vous connectez de toute la France et même parfois à l'international n'hésitez pas à interagir à tout moment avec les sujets que vous allez voir dans cette émission cette émission est coproduite par Nasteo et Golf Expand nous allons retrouver sans plus tarder pour une séance de driving explosive avec François Lamarre un pro hors du commun de l'European Tour Senior pour du driving avec des points de repère et des questions que vous pourrez lui poser à tout de suite et bonjour François, c'est à toi et bien bonjour, bonjour Michel, bonjour à tous nous pouvons voir sur le driving, comme tu disais, quelques points importants nous pouvons voir trois points nous allons voir l'emplacement de la balle qui va être sur le talon gauche à l'intérieur du talon gauche l'alignement bien sûr, toujours pareil, les pieds, les hanches, les épaules et ensuite mon grip que je vais essayer d'avoir le plus square possible et très important, cette prise d'élan qui va être en arrière et le long du tapis comme vous pouvez le voir, le long du tapis est derrière et là on peut y aller alors c'est à dire François que les repères importants que tu as pour toi c'est déjà un démarrage, ce qu'on a vu à ta démonstration un démarrage assez large vers l'arrière oui tout à fait, ça j'aime bien parce que ça me permet de sentir beaucoup plus d'amplitude et puis aussi de sentir cet armement un petit peu plus loin derrière plutôt que de le savoir plus tôt au niveau du drive plus d'amplitude et ça te permet François d'avoir un angle d'attaque légèrement remontant pour un gain de distance alors, beaucoup plus horizontal et légèrement remontant donc si tu devrais nous donner 3 points de repères simplifiés pour nos amis qui nous regardent, amateurs et qui veulent se sécuriser le drive du 1 lorsqu'ils font leur premier parcours 3 points de repères avec une vérification rapide une sorte de rappel technique lesquels tu nous donnerais ? ce que j'ai donné, c'est-à-dire que je vais avoir mon alignement bien sûr, très important je vais avoir mon grip que j'essaie d'avoir le plus square possible et cette prise d'élan qui est véritablement comme ceci comme je l'ai expliqué tout à l'heure qui va être le long, vous voyez cette tête de club qui prolonge le plus longtemps possible en bas bien derrière pour pouvoir amorcer cette montée et sortir cette tête de club beaucoup plus derrière et pouvoir l'amorcer en ayant une certitude que ma tête de club viendra plus derrière et pas par dessus ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsque tu fais ce démarrage large la largeur est préservée aussi au sommet de ton backswing certes, c'est pas la même, mais on a quand même de la largeur au sommet du backswing donc c'est une donnée importante dans le driving pour toi ? alors oui, tout à fait, et puis le fait de vouloir armer le plus tard possible va me donner cette amplitude plus je vais avoir un armement rapide au départ et plus je vais avoir un swing qui va être plutôt court plus je vais avoir cet armement qui va être beaucoup plus tardif par ici, et plus je favorise cette amplitude très bien, on nous pose souvent la question François, et on nous l'a posé pour cette émission c'est quand est-ce que tu perçois que tu fais ta première rotation c'est-à-dire la rotation, on va l'appeler R1 et R2 pour la rotation retour est-ce que tu sens que tu, d'abord tu pars dans la largeur ou est-ce que tu sens que tu tournes, quelle est ta sensation au départ ? ma sensation elle est vraiment dans ma rotation c'est-à-dire que je suis là avec mes épaules c'est-à-dire que je vais laisser entraîner vraiment mes épaules je vais les laisser tourner et entraîner mes bras et mes mains et mon club derrière après, il y a des petites choses qui font que pour avoir un peu plus de dynamisme je vais sécuriser un peu ce côté droit ici au niveau de ma hanche où je vais être très solide ici mais mon début de montée est véritablement amorcé par la rotation de mes épaules qui vont entraîner mes bras, mes mains et mon club Parfait, et est-ce que nous pouvons également parler de ton retour ? c'est-à-dire au retour, est-ce que tu penses par exemple à rester bien derrière la balle ? ou est-ce que ce sont des repères que tu enseignes finalement à un public plutôt qui démarre le golf ? mais est-ce que toi maintenant tu as évolué dans ces sensations ? est-ce que tu penses à tourner au retour ? est-ce que tu peux nous parler de ta descente ? Au niveau de ma descente, alors ça dépend à qui je vais m'adresser mais des joueurs débutants je ne vais pas forcément leur dire d'essayer d'être derrière la balle parce qu'essayer de tourner et après il faut penser à être derrière ça va peut-être plutôt les mettre en arrière donc je vais plutôt avoir une notion pour des débutants ou en tout cas des gens un peu jeunes dans le golf à vouloir surtout terminer terminer ici, terminer devant cet équilibre et toute cette partie très relâchée ici et ne pas sentir de dire je suis bloqué là et cette jambe droite un peu comme si j'avais une jambe de bois ou je ne pouvais pas non, quelque chose de très souple maintenant à des joueurs qui vont être un peu plus expérimentés et oui, je vais plutôt avoir cette tendance parce que des joueurs expérimentés qui ont déjà du golf ils savent quand même plus ou moins bien plutôt bien tourner ce bas du corps donc là je vais plutôt aller à leur dire essayer de plutôt être légèrement en arrière au niveau de l'impact et bien sûr pas devant parce que là mon angle d'attaque n'est pas bon je vais plutôt faire des bas des chandelles alors rapidement le ti haut ou le ti bas ? alors rapidement je veux faire des balles hautes je veux la reprendre en remontée évidemment que si j'ai une balle qui est plus haute et bien ça me donne visuellement l'envie de remonter donc balles hautes, ti haut bien évidemment parfait avant de te voir sur la deuxième partie de ton explication au niveau du driving notamment je sais que ça intéresse beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui à savoir le rôle des mains le fonctionnement des mains que doivent faire les mains donc que va faire la phase dans la zone d'impact nous avons une question Mélodie qui nous a été posée oui alors en effet alors on a une question de Betty du Pérou concernant le swing de golf on parle souvent du swing one plane et two plane la technique est-elle différente sur chaque type de swing ? alors François à toi ? très bonne question oui bien sûr si je suis alors one plane, two plane déjà peut-être expliquer un peu ce que c'est oui juste nous c'est assez compliqué François donc est-ce que tu peux juste nous montrer la différence visuelle ? alors le implant on va dire que je vais peut-être favoriser j'exagère un peu mais je vais favoriser peut-être un petit peu ça et dans le implant je vais tourner donc là comme ça très droit et vous voyez que mon club il reste vraiment sur un plan en fait il reste sur l'inclinaison du driver le bras gauche le bras gauche met toi au sommet du backswing François là voilà vous voyez sur le implant le bras gauche si vraiment je voulais ça serait vraiment un bras gauche qui serait relativement parallèle aux épaules exactement maintenant le deux plans et bien je vais faire un petit peu le même le même début de montée sauf que là à partir de là je vais avoir mon bras gauche qui lui va commencer à monter plus haut et là on voit vraiment la différence entre les épaules et le bras gauche qui est beaucoup plus haut voilà alors après est-ce que ça change ? ça change pas forcément au niveau de la descente simplement dans le implant et bien il va être beaucoup plus simple à redescendre ici puisque j'utilise qu'un seul plan donc je peux mieux le sentir sur le deuxième plan quand je suis ici et bien ça m'oblige un petit peu à voir ces mains qui vont qui vont redescendre un peu comme ça voilà il faut apprendre à temporiser merci pour ces explications pour finir avec toi est-ce que tu peux s'il te plaît nous montrer exactement le fonctionnement de tes mains et en relation avec la face de club notamment dans la traversée ce qui est quand même le moment le plus important pour les golfeurs qui nous regardent et pour tout le monde bien sûr alors j'utilise un petit peu juste pour vous pour que vous puissiez visualiser un petit peu comment on va travailler mes mains et donc mon shaft donc j'ai ce petit avion qui est sur mon shaft que j'essaie d'accrocher et avant ça marchait très bien voilà clac alors quand je vais monter je suis là et au niveau de la descente donc mes mains elles vont jouer comme ceci quand je vais arriver elles vont relâcher dans ce sens donc je vais essayer comme vous le voyez je pense qu'on voit bien ici voilà on essaie de faire voler l'avion donc je le vole hop j'arrive ici là il a bien volé il arrive ici et dans mes mains au niveau de ma main droite je vais faire voler l'avion dans ce sens vous voyez hop donc ma main droite elle va relâcher dans ce sens elle va relâcher comme ceci très bien est-ce qu'on peut avoir une vision est-ce que tu peux te tourner pour montrer la vision donc je peux voir voilà merci est-ce qu'on peut changer la caméra s'il vous plaît merci voilà parfait donc là l'avion il vole bien j'arrive ici il vole toujours aussi bien en descendant et là je vais le faire voler à nouveau un vrai pilote parfait en fait ce que l'on voit c'est cette fonction de main droite comment elle travaille et on voit ça beaucoup chez les très très gros frappeurs comme les couples comme Dubuisson Victor Dubuisson qui a un très très gros frappeur et qui a une main droite qui relâche énormément comme dans ce sens là et ça donne vraiment beaucoup de vitesse à sa tête de club merci beaucoup François est-ce que Mélodie tu as déjà des questions qui arrivent en ligne non j'ai pas de questions mais on a du monde de connectés on a Nick Brault de Belgique Carnou Leroux qui nous suit depuis Abu Dhabi Alex Massé d'Australie donc voilà on a beaucoup de monde Michel Webshow devient international nous sommes ravis surtout ici à Golf Up pour cette base vraiment de lancement de l'émission on pouvait pas rêver mieux et puis la neige nous a quittés le soleil est arrivé donc voilà merci aux esprits du golf de nous filer un petit coup de main pour la météo merci Mélodie et on va partir tout de suite pour un premier reportage avec Thierry Maton qui est en Loire-Atlantique vous savez que le Michel Webshow veut évidemment ce vœu national et nous faisons participer tous les pros tous les pros qui sont volontaires et qui souhaitent intervenir nous montrer leurs talents leurs compétences et bien vous êtes les bienvenus et puis évidemment là on a eu les premiers qui sont arrivés Thierry Maton toujours enthousiaste toujours positif passe au mille pédagogie un des pros français les plus passionnés que je connaisse et il nous a fait une vidéo très sympathique sur le bunker on en parle après Alexis ? Allez Thierry visionnons Mesdames, Messieurs bonjour bienvenue à l'académie du golf de la bretèche en Loire-Atlantique domaine exceptionnel de plus de 200 hectares avec un château vous avez juste derrière moi un château du 16ème siècle et je suis Thierry Maton Master Pro PGA et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une vidéo sur une sortie de Benker un petit peu spéciale vous allez voir et sortie de Benker que les membres de la bretèche ont l'habitude d'avoir puisque nous sommes sur le trou numéro 18 donc voici la situation dans laquelle se trouve la balle j'ai donc une balle qui est au bord de la lèvre une lèvre qui fait à peu près 25 cm un peu de ruff et un drapeau qui va se retrouver une quinzaine de mètres la première question est de savoir est-ce que la balle peut sortir ? donc pour ça je vais utiliser un sandwich 58 degrés et pour voir le vol du moins le départ du vol de la balle je pose le club sur son dos et vous voyez l'angle de départ de la balle peut être aussi important que cela donc la question est du moins la réponse est oui la balle peut sortir maintenant on va jouer sur trois paramètres le premier paramètre on va jouer sur l'ouverture du club le deuxième paramètre on va jouer sur un plan d'attaque vertical et le troisième paramètre on va jouer sur la vitesse de la tête de club sachez que pour que la balle se soulève rapidement et ceci pour tous les coups de golf vous devez donner beaucoup de vitesse sauf que dans cette situation là la vitesse je ne peux pas pouvoir la donner en finissant mon mouvement puisque je suis gêné par la butte je vais donc être obligé de frapper en m'arrêtant dans la butte avec une vitesse suffisante pour que la balle puisse jaillir et sortir justement avec cet angle de départ bien voici l'organisation comme j'ai expliqué tout à l'heure je vais utiliser un sandwich 58 degrés donc mon image est celle-ci je présente ma face de club assez ouverte je prends une bonne assise au niveau du bas du corps avec un écartement des pieds conséquent je vais ensuite travailler sur un plan d'attaque vertical donc avec une action de poignée assez rapide mais surtout et c'est le point important je ne cherche pas à lever la balle moi-même ce n'est pas mon club du moins c'est pas cette action-ci qui va lever la balle c'est parce que je vais donner beaucoup de vitesse en frappant la butte avec ma tête de club qui va permettre à la balle de jaillir démonstration yes salut à tous Thierry qui est master pro est master pro dans les bunkers dans les bunkers on connait la difficulté le cauchemar pour certains alors que finalement pour un pro de golf le bunker c'est jamais bien compliqué on préfère même être dans un bunker enfin à condition d'avoir un lay à peu près correct plutôt que d'être dans un rough autour des greens et puis toujours cette difficulté de garder une pleine accélération un plein swing alors qu'on est aussi proche du green on est bien conscient que c'est difficile pour tout le monde Alexis oui super présentation de Thierry très beau golf et il a mis en avant phase de club verticalité avec un armement rapide et vitesse et il a bien précisé attention à ne pas essayer de soulever la balle c'est le loft du club la vitesse c'est toutes ces caractéristiques qui vont créer qui vont créer le bon coup et de l'entraînement et de l'entraînement évidemment on retrouvera Thierry dans la prochaine émission aujourd'hui nous avons deux émissions donc on le retrouvera tout à l'heure aussi pour d'autres conseils Mélodie oui alors j'ai une question de Nick Brault qui demande si vous pensez à tout ça du coup alors je pense que c'est relatif au driving c'est à dire je pense que c'était une question qui a été posée lorsque François est en train de faire son driving alors il faut savoir que lorsqu'on vous explique et qu'on vous décortique un swing de golf ou une technique un coup particulier et bien effectivement les professeurs de golf ont tendance à verbaliser les choses vous les expliquez mais après si vous voulez vous allez les intégrer dans votre procédure de jeu vous allez automatiser tous ces mouvements et vous allez donc les intégrer les assimiler les automatiser et évidemment après lorsqu'un pro fait son swing et bien il perçoit assez rapidement comme un flash tous ces points là mais en moins d'une seconde et évidemment c'est le principe de l'automatisation c'est de ne plus avoir à faire de check list point par point mais d'avoir une sorte de reconnaissance immédiate des bonnes sensations je pense que François nous a décrit ces concepts de rotation, libération avant ça il y a la bonne organisation devant la balle une fois qu'on a ces concepts le joueur n'est pas en réflexion et surtout pas en réflexion permanente à chaque swing sinon on perd toutes les qualités de rythme de fluidité voilà donc ne pas confondre effectivement Alexis tu as raison ne pas confondre la vigilance assez rapide express sur 2-3 points lors de la routine et puis la révision qui est effectivement une erreur mentale voilà j'espère avoir répondu à cette question correctement c'est le concept mais pas trop de réflexion voilà de l'action nous allons partir maintenant justement dans l'action bonne transition Alexis avec Aline Aline qui est 30 d'index et qui va prendre un cours avec Morgane Morali Morgane Morali est un des professeurs du club ici chez golf up voilà et je vais demander à Morgane et bien de nous expliquer les positions clés du swing de golf Morgane c'est à toi bonjour Michel bonjour à tous bonjour Aline salut Morgane bienvenue salut Aline alors aujourd'hui on va voir les points les positions clés donc d'un backswing déjà pour commencer on verra la suite un petit peu plus tard donc déjà une position dynamique qui est déjà bien respectée vous pouvez remarquer dès le départ qu'on a une posture avec les épaules les bras les mains qui nous forment un triangle ici le principe de démarrer un swing de golf c'est de démarrer donc en un bloc en une seule pièce donc les épaules les bras et les mains assez lentement si possible pour pouvoir allez vas-y je te laisse démarrer voilà pour pouvoir placer le club donc parallèle avec une phase de club qui est square ici donc de profil on va pouvoir voir qu'il est bien dans l'axe des pieds ensuite un armement des poignets qui est primordial pour pouvoir travailler aussi un petit peu le relâchement et on termine par la phase principale qui est la rotation des épaules voilà pour avoir un swing ample dynamique puissant voilà donc les trois points précis pour un bon backswing maintenant on peut proposer un petit exercice à Aline pour pouvoir intégrer ce mouvement histoire de mémoriser tout ça donc c'est de faire cet exercice en décomposant son backswing afin d'intégrer ces trois images ces trois points clés donc la première image on le répète c'est club parallèle au sol avec une phase de club square deuxième point on arme on marque toujours un temps d'arrêt et ensuite on finit par la rotation des épaules voilà une fois qu'on est là on lâche tout on va jusqu'au finish on laisse aller le club et on termine le geste en équilibre pour une balle parfaite donc Aline on va essayer ça ? Parfait est-ce que tu peux donc rester maintenant s'il te plaît focaliser uniquement sur le backswing c'est à dire sur si on devait voilà avoir un repère simple pour améliorer son backswing c'est tout juste le backswing et puis on reviendra te voir par la suite bien sûr on a un petit peu on a pris une petite rafale devant et bien pour la traversée le finish bien sûr donc non ce point de repère qui est le plus important on va dire c'est le démarrage de son swing partir avec ses fameuses épaules bras à main afin de rester dans le plan je te laisse démarrer un premier point voilà la première phase qui est ici deuxième ça sera d'armée et ensuite bah on réfléchit plus et on laisse aller donc c'est vraiment ce démarrage de swing par tirer pôle bras à main je te laisse taper une balle allez en deux temps on part en bloc Super Aline Superbe Aline bien joué Bravo Aline Merci très bon repère superbe et on vous retrouve tout à l'heure une question est-ce que ce backswing on pourrait le faire avec un seul repère ? on peut le faire avec un seul repère c'est-à-dire surtout le démarrage de son swing au départ ce qui est quand même le plus important c'est de démarrer donc sur cette phase là par le démarrage oui oui je pense que si on démarre correctement ça permet d'engendre un geste correct et si elle continue sa rotation et après on finit par une belle rotation bien sûr si elle continue sa rotation d'élan son backswing elle a son backswing complet tout à fait de démarrer déjà avec les épaules ça permet d'entamer une rotation un bon démarrage un bon démarrage très très bien bravo Aline merci beaucoup belles explications Morgane merci beaucoup bien évident que c'est très important ce démarrage de backswing de bien amorcer on voit beaucoup de joueurs quel que soit le niveau qui sont très attentifs à cette première partie du backswing et effectivement après le fait d'avoir bien positionné son grip permet d'avoir un armement on va dire facilité assez précoce d'ailleurs et enfin et bien la fin du backswing est gérée évidemment par le dos qui tourne mais on va dire que le club va se placer par inertie au sommet de la montée voilà pour ce qui concerne le backswing voilà alors mais si j'ai un peu trop d'idées en tête et si je me torture trop l'esprit Alexis t'as pas une combine pour moi ? j'en touche pas une si trop d'info j'en touche pas une il y a le swing détox pour ça ah swing détox c'est toi qui a fait ça ? c'est moi qui fais ça êtes vous prêt pour le swing détox ? le swing détox qu'est à coup ? c'est dépolluer mon swing dans quel but ? pour avoir fluidité, rythme, libération pour être optimal aux practices et sur le parcours la solution comment mettre en oeuvre la détox ? je me place je prends de l'élan par la gauche 50 cm devant là, 50 cm devant et je vais utiliser cet élan pour prendre de l'inertie et libérer totalement mon swing me dépolluer de toute pensée de toute pensée parasite je recommence je vois le coup là, élan l'inertie me fait swinguer me fait jouer je vois le coup face de club où je veux aller et c'est parti une bonne détox une bonne détox c'est encore presque mieux qu'un thé détox tu nous as libéré l'esprit pour la montée ça libère tout ça libère le swing et ça libère la balle très bien on joue encore en gros sur l'inertie et on se place au sommet de la montée exactement on utilise l'inertie au départ ce qui place cette vitesse cette inertie place le club donne l'élan il se met dans un rail j'aime pas trop le rail parce que j'aime liberté le rail c'est un peu moins libre il se place grâce à l'inertie grâce à la vitesse il se place bien c'est les rails du bonheur Alexis c'est les rails du bonheur alors en parlant de rails et en parlant du bonheur et bien nous avons un pro en France qui est un des pros les plus engagés les plus passionnés dans le golf en France il s'appelle Rémi Bedu et il nous propose une vidéo sur le putting il est à Montgriffon c'est parti Rémi bonjour je m'appelle Rémi Bedu bienvenue au golf de Montgriffon où j'enseigne le golf alors ce conseil est plutôt destiné à des joueurs déjà confirmés vous voudriez savoir si à chaque fois vous vous placez de la même façon au dessus de la balle alors le premier exercice qu'on vous a appris c'est de prendre une balle que vous mettez à l'aplomb de l'oeil gauche et que vous lâchez ça essayez de le faire 10 fois sur 10 pour vous replacer toujours de la même façon l'inconvénient avec cet exercice c'est qu'à chaque fois ça déplace la balle alors moi j'ai une autre astuce à vous présenter la solution c'est un miroir et avec le reflet du miroir je vais savoir où sont positionnés mes yeux alors si vous potez en ligne vous aurez les yeux à l'aplomb au dessus de la balle par contre si vous potez en arc vous aurez les yeux légèrement décalés à l'intérieur de la balle ça c'est une question de préférence allez miroir joli miroir dis moi que je suis bien aligné miroir joli miroir très très bien j'aime beaucoup alors est-ce que tu as une remarque à faire supplémentaire c'est un super outil personnellement j'aime l'utiliser quand je développe mon putting et j'ai pu voir il y a quelques semaines au Dubai Desert Classic Rory McIlroy s'est chauffé sur le putting green avant le départ de sa partie avec un miroir similaire évidemment pour développer l'aliment de sa face de club et ses yeux bon il a pas gagné mais il a fait une bonne perf oui on lui fait confiance et bon Rémi Bedu difficile de ne pas progresser avec Rémi Bedu vous verrez vous serez complet en plus maintenant il s'est spécialisé dans le putting donc la clé des scores et Mélodie avons-nous des questions s'il te plaît oui alors nous avons une question de Marco qui demande comment doit-on assimiler les conseils du pro sur le parcours ensuite alors Marco c'est une bonne question il faut savoir que d'abord il y a une grande phase donc d'entraînement dans lequel le joueur se focalise énormément évidemment sur les conseils de son pro puis après ce que je conseille mais ce qui n'est pas assez fait c'est de mettre en application ses conseils sur le parcours mais sans essayer de scorer le problème est que quand vous êtes partagé entre l'envie de scorer et l'envie de vous améliorer donc quand on est sur l'objectif de maîtrise et l'objectif de résultat c'est très compliqué de s'en sortir donc on se dit qu'on va faire du parcours en se disant aujourd'hui je mets en place ce que m'a dit mon pro et je fais ça sur 2-3 parcours généralement les pros font ça enfin moi maintenant parce qu'ils partent tous dans les pays chauds pour s'entraîner mais historiquement les pros faisaient ça pendant les périodes hivernales puis pendant les périodes par exemple de janvier et février c'était justement la mise en application sur le parcours des conseils sans chercher à scorer puis la période fin février mars et juste avant la saison le scoring, le petit jeu, le putting donc ça dépend des périodes de l'année ça dépend de ce qu'il y a à faire comme boulot mais globalement le conseil c'est aller sur le parcours et essayer de mettre en place différents points sans chercher à scorer je suis complètement d'accord avec toi Michel j'ai envie de rajouter un élément c'est pertinent non ? très pertinent merci la question était très bonne donc de l'entraînement mentalement plus de qualitatif que de quantitatif ce qui n'est pas évident ce qui n'est pas évident du tout quand on est compétiteur et quand il y a des attentes très élevées et après sur le parcours avoir une routine adaptée routine c'est la phase de préparation avant de jouer le coup ou moi je préconise une phase de préparation et action pour pouvoir faire la transition pour mettre en place pour réussir la transition le bon coup qu'on va faire au practice très bien et la transition sur le parcours c'est la routine et plus parcours parcours compétition parcours compétition de niveau supérieur chaque fois qu'on monte une étape la pression est plus grande et la routine est fondamentale et l'entraînement les deux et la transition par la routine donc dans le golf loisirs amateurs faites les choses de manière plus simple allez sur le parcours sans forcément chercher à scorer et puis après allez voir votre pro pour apprendre à faire donc ces procédures de routine vous allez voir c'est accessible à tous et ça vous permet de vous immuniser contre la pression voilà on va partir maintenant avec la détox fait partie de la routine peut faire partie de la routine merci pour cette précision complimentaire je vous place ma détox la détox la détox nous allons partir maintenant avec une des étoiles montantes des réseaux sociaux en ce moment c'est un coup de coeur il s'appelle Machan il a une chaîne youtube qui s'appelle les golfiteurs c'est un garçon qui vous fait aimer le golf sans avoir un club en main dans une pièce de 12 mètres carrés il a du talent mais le talent s'accompagne de travail je vous propose de découvrir machan salut les golfiteurs aujourd'hui en ce 2 mars 2018 j'ai une grande annonce à vous faire je vais essayer de passer mon diplôme d'enseignant de golf c'est quoi ce temps bruit et ouais la raison principale déjà c'est que j'en ai marre de payer mes green fees oui bonjour est-ce que je pourrais prendre un green fee sur la battre rose s'il vous plaît mais oui bien sûr 150 euros s'il vous plaît ah euh bah je vais plutôt les prendre un café non mais bien sûr que c'est pas la raison principale depuis petit j'ai toujours aimé transmettre mon savoir je veux être d'abord prof de chant prof de batterie ou alors encore coach en séduction non je déconne pour le dernier Donc naturellement, en commençant le golf, le métier d'enseignant m'a tout de suite attiré. Comme ça. Donc je vais vous parler des prérequis nécessaires pour passer prof de golf. Hé mais ça fait 3 ans qu'il golf et je veux nous enseigner quoi ? Tu te t'aimes maintenant ! Pour être prof de golf, il faut être minimum 7-4 d'index. Bon, ça c'est plutôt sur le papier. Faut pas espérer rentrer en formation à ce niveau de jeu. Vise minimum plutôt entre 3 et 4. Et il faut également rentrer 2 cartes sur 2 Grand Prix différents, un minimum de plus 7 en stroke play en prenant compte du SLJ. Je t'ai perdu hein ! Les Grand Prix messieurs dames, c'est pas le vroom vroom hein ! C'est des compétitions féolées sur 2 à 4 jours se déroulant en stroke play. Donc si tu joues 15 sur un trou, tu le notes ! C'est la catégorie de compétition la plus élevée auquel un amateur puisse participer. Par analogie, si tu préfères, c'est un peu comme le CFA, CFA2 du foot. Après avoir rentré tes 2 cartes en Grand Prix, il va falloir rentrer en formation. Et il en existe 3 grandes en France. L'AFF Golf et ses crepes, l'école d'Eric Giroud dans le sud de la France, et Jika Formation, l'école de YouGolf, NGF pour les puristes. Et il faut bien entendu trouver un golf pour t'accueillir en tant qu'élève moniteur. J'espère pouvoir intégrer une formation rapidement, mais je sais que je suis bon qu'à faire des nèmes. Eh mais, je viens de réaliser, on est en direct sur Michel Webshow là ! Salut tout le monde ! Eh bah du coup, je vais en profiter ! Directeur, formateur, je suis le golfiteur. Le seul et l'unique passionné. Veuillez s'il vous plaît, me recruter. Bisous Michel ! Voilà, bisous, machin. Merci pour toute ta générosité, merci pour ton talent et pour nous faire aimer le golf à ta manière. Voilà, tu fais partie maintenant du paysage. N'oubliez pas, allez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne Les Golf Eaters et vous pouvez évidemment vous abonner aussi au Michel Webshow. Nous sommes plus de 100 personnes, je crois 103 personnes en ligne en même temps. Nous sommes évidemment très enthousiastes et très heureux de ce score. Merci à tous, ça nous fait très très plaisir. Eh bien nous, on va continuer à vous faire plaisir puisque c'est comme ça. Et on va rejoindre tout de suite Alexis Taille, donc en cours, avec Serge Nets, qui est 30 d'index. 19, 19. Oh mon dieu, je t'ai rajouté 10. Il est 19. 19. Je suis en binôme avec François Lamarre, Michel. À ma droite. Et notre joueur est Serge, il est 19 d'index. Il n'est pas 30. Comment je n'ai plus de 1m30 ? Il ne peut pas jouer 30. C'est juste aujourd'hui alors. Alors Serge, quelles sont tes trajectoires de balle ? Alors en général, je slice, et surtout quand je me sers d'un bois. Et au driver, c'est pire au drive. Alors Serge, je slice, et c'est pire avec les bois et le driver notamment. C'est assez répandu le slice. Et quelles sont tes attentes, Serge ? Eh bien, de corriger justement ce slice et essayer de gagner en longueur, puisque si je slice n'est pas, je gagnerai 20 ou 25 mètres. Il a raison. Alors est-ce qu'on peut voir le swing de Serge et le swing avec une vision, s'il vous plaît ? Dans deux secondes. Deux profils. Dans deux secondes. Il souhaite faire moins de slice et parallèlement gagner en distance. Je suis d'accord avec toi. On est en phase. François ? Ah oui, oui, tout à fait. On se met en sécurité. On essaie de jouer en gros. On se met en sécurité. Deux secondes. Tape-nous deux balles, Serge. Regarde où tu vas envoyer la balle. Donc tous les coups de golf, il y a une vision, il y a une ligne de jeu. Bonne démonstration. Tu peux faire mieux. Il y a du slice, mais tu penses que tu peux faire mieux. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez faire retaper à Serge une deuxième balle pour qu'on voit vraiment le swing qui slice ? Merci. Deuxième balle. Vision de profil. Nature. Ok, tu as bien confirmé. Voilà. Tu as bien confirmé, Serge. Ben, démonstration. C'est pour ça que j'ai découvert qu'il est 30, parce que ça, c'est 30. Alors, il swing bien. Ramène-le à 19, s'il te plaît, Alexis. 19, voire mieux. Alors, tu swinges bien, Serge. Il y a des bonnes trajectoires. En effet, ça slice. Ce qu'on a pu voir avec François... Alors, le mieux, c'est que François soit à la manipulation et qu'Alexis soit au commentaire. On a pu voir la face de club orientée à gauche. Je compare ça à un volant. Si le volant est à gauche, je sors du garage, je me fais le mur de suite. Mais au golf, quand on a le volant à gauche, on compense à l'impact. À l'impact, ça va s'ouvrir ou on va couper la trajectoire et ça va entrer des slices ou des mauvais impacts. Donc, on est sur un volant, une face de club qui est fermée. On va conseiller à Serge de tout de suite bien présenter le club, bien poser la face de club comme il a été conçu, poser sur sa semelle, square. Square, ça veut dire l'orientation de la face perpendiculaire à la ligne de jeu. On pourra donner des repères. Alors, juste une petite chose, de plus qu'avec un bois, c'est encore plus simple, puisqu'un bois a une large semelle, il suffit juste de le lâcher, de le tuner comme ça et ça se met tout seul. Complètement. Montre le club vers la semelle. On a une casserole un peu ronde qui se pose très très bien au sol. On pose le club sur sa semelle, on pose le club sur sa semelle. Dis-moi à Serge, tu ne veux pas un troisième pro ? Donc, un, la face de club. Un contournable pour faire des meilleures trajectoires, de mettre les roues droites, soit mettre la face de club square. Bon, très bien. Maintenant, allez, dans le swing. On accélère très bien, Michel. En deuxième phase, après la face de club, deuxième phase, on va frapper la balle un peu plus de l'intérieur, un peu plus en virage. D'accord. Donc, ce que tu préconises, c'est une intervention principalement au retour. Il monte le club, il monte le club comme il veut. Comme on a pu le voir, il a été un petit peu dans le système. Il est un peu trop sur la ligne de jeu. Donc, on va essayer. Trop tôt sur la ligne de jeu. On veut maintenant qu'il ramène le club, qu'il ramène le club un peu plus, qu'il vienne impacter la balle plus de l'intérieur, plus en virage. Donc, ça te fait deux points. On va garder ce plan, c'est parfait. Donc, le virage, s'il vous plaît, vous pouvez nous le montrer, s'il vous plaît, le virage ? Là, parfait, 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 parfait. Ça te fait deux points, Serge. D'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez montrer, en regardant, s'il vous plaît, ce plan, ce que ça donne lorsque le coup est slicé ? Ah, ben, slicé, c'est face fermée au départ, et il coupe. Très bien. Et il arrive, lui, il arrive plutôt dans ce système-là. Oui. Perte de vitesse. Nous, on veut qu'il arrête plus dans ce système. Il va faire le contact de balle. D'accord. Alors, déjà, est-ce qu'on pourrait, c'est une question que je vous pose, est-ce qu'on pourrait déjà dire aux joueurs de ne pas se crisper, de ne pas vouloir déclencher l'accélération au début de descente, de ne pas tenter d'aller loin, de penser à temporiser pour... Oui, mais Michel, s'il ne fait que des slices, c'est difficile de lui dire, Serge, détends-toi, tout va bien. Non, mais ça, on est d'accord. Et puis, je pense que dans un premier temps, même quand il va chercher à faire quelque chose d'autre, on va forcément un petit peu d'avoir de crispation. Le tout, c'est de voir un changement dans son retour. D'accord. Donc, vous préconisez, et ça, moi, j'adhère à Alexis à 100%, à une intervention plutôt sur le retour juste avant l'impact. Oui, mais surtout ce qui va marcher, et ce qui est incontournable, c'est ce dont a besoin Serge, d'après notre diagnostic, analyse avec François. On essaye ? Oui. Donc là, là. Exécution. Viens en sécurité avec moi, François. Viens avec moi. Alors, un... Attends, 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 attends. Là, on a parlé, on a commenté. Là, maintenant, on relâche. Ah, il faut relâcher maintenant, alors. Oui, je suis d'accord avec toi. Et quand ça vous arrange, hein ? Exactement. Mais là, c'est nous qui intervenons. On peut toujours le dire. Onziottes devant. Onziottes. Et quand t'es prêt, quand t'es prêt, tu mets ta phase de... Tu fais ton setup, ton organisation devant la balle. Phase de club. Alors, on ne veut pas voir ça. Non, non, non. Posez. Serge, tu es prêt à faire un effort, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Et surtout, pense bien à ton retour, Serge. Ou tu dois le faire revenir, hein ? Donc, ta phase de club, elle est bien. Elle est en progrès. Et tu visionnes... Tu visionnes un léger virage retour. Eh ! Pas mal. Alors, elle est... Elle n'a pas d'effet. C'est un push. C'est un push et c'est une gratte. Le push, c'est juste avant la balle parfaite. La gratte, c'est moyen. Est-ce que... Est-ce que... Alors, Alexis, j'ai bien compris deux consignes. Pour faire simple, d'abord, une consigne au niveau statique. On remet la phase de club. La phase de club square. Ensuite, au niveau dynamique, une seule consigne, le retour par le virage. Merci. Est-ce que François peut nous donner une vision complémentaire ? Eh ! Moi, la vision complémentaire, ça serait éventuellement de travailler sur un club qui va venir plus de derrière. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit Serge, quand il essaie de voir dans ce retour-là, eh bien, il a une tendance à monter un peu plus intérieur. Donc, c'est très bien. Donc, c'est ce que tu préconises ? Ah, c'est ce que je préconiserais plutôt que de le voir monter un petit peu comme il faisait là. D'accord. Alors, vous pouvez aussi, si vous êtes sur le parcours et vous voulez améliorer donc le point que vient de vous indiquer François, eh bien, vous pouvez aussi taper avec une balle avec plus haute que les pieds. Parfaitement. Parce que ça vous met le club plus dans le dos. Oui, complètement d'accord. Merci. Moi, j'aimerais beaucoup, si on veut accélérer l'amélioration de la trajectoire de club, un peu plus autour de lui, j'ai envie, je te propose d'avancer un peu ton pied gauche et de reculer un peu ton pied droit pour aller... Faire ce virage. Pour aller dans le centre. Pour avoir une trajectoire de club un peu plus autour à l'élan et au retour, tape-nous en une comme ça. Voilà, au practice, ça sera la dernière. Ça, c'est bien. Il y a du drô ! Ah, il y a du drô ! C'est super ! Allez, bravo, messieurs. Fantastique. Et on va retrouver maintenant un pro plein de potentiel qui va nous parler de l'effet inverse que l'on déteste. On va parler du hook avec Julien Bourré. Mélodie, est-ce que les questions arrivent ? Question pour le moment. Il y a juste un petit coucou de Laurent et Hugo de Golf Header pour François. Très bien. Alors, on est parti sur le hook et avec Julien Bourré. Merci. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du hook. Le hook est une trajectoire qui a tendance à avoir un effet très prononcé vers la gauche, donc pour un droitier, et finir à gauche de l'objectif. Dans la plupart des cas, j'ai pu constater que la plupart des personnes victimes de hook ont tendance à avoir un corps en extension au début de la descente et par conséquent, un club qui a tendance à rester bloqué derrière soi. Je vais vous proposer l'exercice assez simple pour essayer de replacer ce club un peu plus devant et conserver des angles durant toute la descente. Pourquoi ? Parce que plus vous allez avoir tendance à aller en extension, plus le club aura tendance à sortir ici vers la droite. Plus mon corps va rester en flexion, donc incliné vers le sol, plus je vais avoir de chance de pouvoir sortir dans un chemin un peu plus correct. Pour essayer de le ressentir, ce que vous allez essayer de faire, c'est de placer votre club comme ceci sur la ligne des épaules. Vous prenez votre costume et à partir de là, je vais simplement essayer de ramener ma face de club sur la balle de manière à conserver mes angles durant toute la descente. Si je n'y arrive pas et que je applique ce défaut dont je vous ai parlé précédemment, que va-t-il se passer ? Le club va être bloqué derrière moi et je ne pourrais pas ramener ma face de club sur la balle. Prenez votre posture, club sur la ligne des épaules et essayez de faire quelques coups d'essai ici en essayant de ramener la face de club sur la balle qui est positionnée par terre. J'espère que ça va vous permettre de corriger ce hook et de trouver plus souvent le fairway. A très bientôt pour de nouveaux exercices. Écoutez les bons conseils de Julien Bourré, allez le retrouver, il est au golf de la Sainte-Victoire, pas loin de Ex-Golf d'ailleurs. C'est un confrère voisin, il fait un super boulot et j'aime beaucoup sa façon de communiquer. Oui, plein d'espoir, plein de promesses. Julien Bourré, donc pour le hook, ce hook qui est, on dit que le hook est sourd, vous savez, puisque le hook ne s'arrête jamais, vous pouvez dire stop, 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 stop à votre balle, elle roule toujours, elle roule toujours, c'est un enfer. Donc pour ne plus faire de hook, globalement, il faut déjà vérifier votre posture, votre chemin de club pour ne pas avoir des virages trop grands, comme on a vu tout à l'heure, des virages trop prononcés, mais surtout une phase de club qui est fermée à l'impact et cette phase fermée dépend souvent, par expérience, de grippes qui sont beaucoup trop forts, particulièrement le grippe de main droite parce que le grippe de main droite est souvent pris de manière trop... Alors tu peux le montrer peut-être Alexis ? Bien sûr ! Donc... Il y a un grippe trop dans les... Voilà, c'est-à-dire lorsque ici, vous avez... Alors on peut... On va un tout petit peu reculer. Voilà. Attends, tiens-moi le micro deux secondes. Voilà, alors regardez bien, on a des tis, on a tout sur place, je vais vous montrer. Alors, c'est lorsque, regardez, le tis ici, si je le place entre les doigts d'Alexis, pointe trop vers la droite. Généralement, c'est ça, le hook. On va demander... Ça peut être deux. La main gauche, très très forte aussi, ou les deux. Très bien, mais en tout cas, on va prendre ce repère-là pour simplifier. Là, j'ai une main droite présente. Parfait. Et on va... La technique sera tendance à refermer. Et entraîner un chemin très intérieur et ce différentiel va proposer. On va donc faire un effort très important de ramener le tis bien droit. Voilà. Et quand on fait ça, généralement, les gens n'aiment pas ça. Alors il faut abaisser. Voilà, on va remettre la caméra en place pour bien le revoir. Allez-y, vas-y, s'il te plaît. Voilà. Alors regardez bien. Là, on voit le tis bien droit. Là, on le voit à l'écran. Maintenant, on va se mettre sur une main... Voilà, on se met sur une main forte. Donc là, vous allez faire du hook. Et là, on va faire une balle droite. Sauf que généralement... Merci beaucoup, Alexis. Belle démonstration. Généralement, quand on vous remet la main par-dessus, généralement, vous nous dites que vous ne sentez plus rien et que vous sentez cette position extrêmement inconfortable. Eh bien, tenez-la, tenez-la, parce qu'elle finalement, elle sera assez inconfortable au départ. Mais une fois que vous avez joué, vous allez vraiment vous y habituer. Il faut vraiment tenir, tenir le plus possible. Donc pour le hook, vérifiez déjà le grip et particulièrement la main droite. Oui, Alexis ? Ça, c'est la préparation devant la balle, le setup. Oui. Et Julien Bourré a démontré comment tourner dans la zone d'impact pour arriver square à l'impact. Oui. Parce qu'on peut avoir une phase de club fermée et, comme l'a très bien montré, expliqué Julien, et avec une très bonne action du corps, l'exercice est très bon, je peux être fermé là-haut et arriver square à l'impact si le corps tourne vite pour équilibrer. Oui, mais si le corps tourne vite, c'est que le chemin de club se rétablit et il revient de manière plus directe. Donc tout à fait. Comme le fait à l'image de Justin Johnson, le fait extrêmement bien. Face fermée et énorme rotation. Je pense qu'il arrive au square très souvent. Graham McDowell aussi. Quel poignet gauche... Quel poignet gauche... Mais la majorité des gens... Et beaucoup de rotation dans la zone d'impact. La majorité des gens qui nous regardent aujourd'hui ont besoin de repères simplifiées et donc vérifier d'abord aujourd'hui le chemin de club et le grip de main droite et également... Je suis d'accord en premier lieu de commencer par la... Et effectivement, le fait de tourner rapidement Alexis, je te rejoins complètement, va ramener la phase... le chemin de club plus direct et va atténuer le hook. On peut aussi s'aligner complètement à gauche et viser une cible à droite avec une position de balle centrée, centre-gauche et vous allez voir au fur et à mesure. Tout à fait. On va... On peut avoir une phase fermée et faire que des failles dossiers. Ni tribunaux. On va repartir en cours. Est-ce qu'Alexis, il y a des... Pardon, est-ce que... Mélodie, est-ce que nous avons des questions ? Alors, on n'a pas de questions pour le moment. Mais je crois que vous étiez 113 personnes en ligne tout à l'heure en même temps. Merci beaucoup. Continuez. C'est fantastique. Nous sommes ravis. Oui. Nous repartons donc voir Aline et Morgane qui sont en cours. Morgane, c'est à toi. Bonjour. On vient de travailler donc nos points essentiels de notre backswing. Ça fait 10 minutes que je torture Aline. On en est où ? Pour l'instant, on l'a bien assimilé donc ces trois points qu'on a pu détailler tout à l'heure. On va essayer maintenant de parler un petit peu plus de l'impact la traversée ainsi que le finish histoire de synthétiser tout ça. Une fois que nos trois points on va se mettre en position d'impact Aline s'il te plaît. Donc notre position d'impact ce qui est très important c'est de conserver donc ses mains devant la face de club. C'est le fait de respecter l'équilibre de son club et le positionnement et surtout avec un fer donc de garder les mains devant la balle. Mais après ça on va essayer de libérer le club et bien sûr on parle beaucoup du fameux release donc le release c'est on va relâcher un peu les mains. Release et la libération effectivement. Morgane, puisque nous sommes à ce point on avait une question Mélodie sur la position des mains tout à l'heure. Alors il y a Laurent Cassini de Bure sur Yvette dans le 91 qui demande il y a une question sur les mains devant la balle à l'impact il aimerait des conseils techniques des exercices à effectuer. Est-ce que tu peux nous montrer est-ce que tu as de quoi nous montrer la position idéale avec par exemple On a un petit pouf magique qui nous représente un impact balle. C'est un puma un pouf l'animal. C'est un cat. C'est bien tu l'as mis dans le bon sens. C'est dans le... Bravo. C'est un puma sauteur. Bravo. Alors la position idéale Morgane. Alors je crois que les aléas du direct on a eu un petit voilà ça va revenir. Voilà c'est bon. Ah ben c'est bon. Ça s'est décroché. Donc nous voilà en position idéale. Donc un impact balle on peut en trouver un peu de partout ça se trouve facilement c'est pour pouvoir positionner notre club à l'impact et là on peut vraiment remarquer que nos mains sont devant. C'est important parce que si on retrouve avec les mains derrière la balle au moment de l'impact on va avoir tendance à avoir un mauvais contact. Et ça ça donne Morgane qualité de contact ? Qualité de contact des balles cueillies perte de distance c'est très variable. Ça peut être très variable. Une fois qu'on a les mains devant la balle on compresse la balle on tape aux baltaire. Les mains devant on compresse baltaire. Ça permet d'optimiser la trajectoire de balle. Et regardez cette position déjà à l'impact donc on voit déjà la jambe gauche en extension la poche gauche qui s'efface le pied qui se soulève on a transféré déjà le poids du corps sur la jambe gauche. C'est parfait. Oui c'est parfait. Simplement parfait. Là Aline a la position idéale à l'impact c'est à dire le pied droit qui s'est légèrement décollé la hanche qui s'est effacée et le bras gauche dans le prolongement du club en ayant les mains la main gauche à peine en avant en tout cas dans la sensation dans la réalisation même si on sait que le club est tordu à l'impact pour ceux qui sont scientifiques du swing. D'ailleurs petite information avec les données Trackman chez les professionnels avec les données Trackman on s'est aperçu qu'ils ont un loft une ouverture de club à l'impact inférieur au loft au départ moins 10 moins 15 degrés ce qui confirme cette position offensive démentant. C'est la position commune de tous les bons sortes de golf. Alors est-ce qu'on peut reprendre s'il te plaît Morgan sur justement ton été au release ? On était au release donc le release c'est donc le relâchement du club c'est afin de conserver la vitesse de la tête de club donc après cet impact vous allez voir que cette phase de club qui s'enroule autour de nous on retrouve une phase de club square ici comme la même position on parlait de cette position au backstreet comme si elle avait un miroir tout à fait c'est symétrique on retrouve exactement la même posture d'un côté comme de l'autre donc c'est ce fameux release tout le poids du corps est sur la jambe gauche et à la fin bien sûr on va laisser le club aller derrière la nuque magnifique magnifique Aline merci beaucoup est-ce qu'on peut avoir un swing Aline ? Allez Aline fais-nous un joli swing avec un finish en équilibre oui allez c'est pas mal il y a un petit peu de pression quand même il y a le regard des autres allez c'est bien merci on vous laisse et on va faire un petit point avec Mélodie Mélodie alors oui j'ai Stéphane Durand qui demande après un drive sur le fairway assez long il reste un second coup pour le green d'environ 100 mètres comment éviter la gratte ça lui arrive régulièrement le côté mental qui ne suit pas le corps qui refuse de s'engager ça c'est vraiment une question pour toi Alexis je prends le prénom c'est ? Stéphane Stéphane donc Stéphane a mis un drive plein milieu de fairway il lui reste 100 mètres du drapeau alors il y a une petite pression on connait le niveau de Stéphane ? Mélodie ? non Stéphane si vous pouvez écrire votre niveau non non ça va pas le faire il a mis un très bon drive après un bon coup il y a une petite pression qui se rajoute on veut capitaliser le bon coup antérieur donc je dirais un joué dans le présent et dans le présent je vais prendre les infos on est à 100 mètres du drapeau peut-être un peu de vent un peu de green surélevé connaître ses distances peut-être que Stéphane sait faire neuf pitch ou faire neuf à 100 mètres une fois qu'on a pris toutes les infos préparation un coup d'essai ou un ressenti ou une image selon le besoin placement action évidemment tous les coups de golf sont difficiles il y a de la pression le moyen pour ne pas penser à la gratte au top à mettre la balle dans le bunker c'est que de la prise d'info de la préparation et action parfait alors ça ça sera donc de l'approche plutôt mentale je vais le compléter par une approche technique généralement quand vous faites de la gratte c'est que vous avez un point bas de votre swing juste avant l'impact ce qui fait que vous prenez de la profondeur avant le contact et donc vous perdez confiance je vous conseille de faire tu as eu la parole maintenant c'est fini je t'écoute maintenant je vous conseille de faire des backswings assez courts de manière à préserver de l'accélération et de bien jouer justement sur le transfert des appuis vers l'avant vers la gauche de manière à éviter de gratter voilà c'est la partie complémentaire à la tienne super c'est parfaitement complémentaire et on va à ce que le temps presse et nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui mon cher Alexis et nous allons partir maintenant avec le champion de l'émission un de nos champions français Romain Langas qui est un de mes pros préférés peut-être j'aime beaucoup son jeu un grand stratège son jeu son attitude il communique énormément sur ce qu'il fait c'est très appréciable pour tous les passionnés allez Romain Langas lorsque tu fais des parcours accompagnés ou des pro-âmes quelle est la faute que tu observes le plus chez nos amis amateurs je pense que il y a deux principales fautes il y a une première c'est sur ce qui est de la préparation du coup et l'alignement des joueurs c'est vrai qu'on voit souvent des amateurs alignés n'importe où et qui après se plaignent un peu de faire un coup qui ne va pas où ils veulent mais c'est vrai qu'en général ils sont quand même très mal alignés et ensuite la deuxième faute que j'observe et je pense que c'est une chose simple c'est beaucoup de personnes qui ne tiennent pas du tout le finish c'est-à-dire qu'ils tapent leur coup et qu'ils finissent complètement en déséquilibre et qu'ils peuvent se plaindre d'un gros slice ou d'un gros push et ça je pense c'est une des priorités c'est que voilà prendre une décision et tenir le finish c'est quelque chose qui va faire que même le mauvais coup sera un peu moins raté et ça c'est une chose que j'observe assez régulièrement est-ce qu'il reste des coups difficiles à faire pour Romain Langasque dans le golf ? alors après voilà ça dépend vraiment de tout le temps bien sûr que tous les coups même tous les coups restent difficiles quand tu es sous pression et que c'est un même si c'est un peu de 20 cm pour gagner un tournoi ça devient un peu difficile après en général le coup qui va redevenir vraiment difficile ça va être la sortie d'un cœur de 60-70 mètres ça c'est vrai entre 40 et 70 mètres c'est vraiment pour moi le coup le plus difficile du golf parce que c'est un coup on ne peut pas mettre beaucoup de vitesse et où le contact est très dur à avoir parfait alors tu fais aussi pas mal de préparation physique je crois que maintenant c'est une donnée qui est intégrée à tous les sportifs à tous les sportifs d'au niveau et particulièrement dans le golf où pendant longtemps le golf s'en est passé maintenant c'est plus possible quels sont les avantages que tu en retires ? alors je pense qu'il y a plusieurs branches de la préparation physique pour le golf la première et la principale je pense pour notre sport c'est qu'on est un sport qui peut durer longtemps donc la prévention des blessures bon voilà ça fait 5-6 ans que j'ai commencé la préparation physique très sérieusement et je ne me suis pas blessé depuis donc pour moi ça c'est une priorité ensuite il y a quand on regarde un Rory un Dustin un Brooks Copka il y a des mecs qui frappent très fort la balle et qui ont des parcours qui ne sont pas les mêmes du coup donc le fait de frapper fort et ensuite je pense que la préparation physique joue aussi sur le mental d'un joueur c'est-à-dire quelqu'un qui est bien préparé physiquement sa préparation physique ne va pas le faire puiser dans ses ressources mentales donc ça je pense que pour moi c'est les 3 éléments les plus importants de la préparation physique alors maintenant revenons sur le circuit lorsque tu observes tout ce champ de joueurs dans une compétition quelle est pour toi la différence entre ceux qui vont gagner et ceux qui ne gagneront pas mais on va dire sur l'année la vraie grande différence entre les joueurs est-ce qu'elle réside est-ce qu'elle réside dans le grand jeu ou est-ce qu'elle réside dans le petit jeu ou ailleurs ? alors aujourd'hui ça va être une question je pense qui va de plus en plus se généraliser là maintenant tout de suite j'ai envie de répondre sur le joueur le plus complet parce qu'un joueur qui tape mal le drive ou qui ne met pas bien en jeu il ne va pas gagner le tournoi et un joueur qui ne met pas de putt ne va pas gagner le tournoi non plus aujourd'hui on est dans un monde où moi ça m'est arrivé mon année sur le challenge tour de faire je ne veux pas dire de bêtises je crois 5 fois mieux que moins 15 et de ne pas gagner un seul tournoi ou quand on voit Rose Fisher qui fait 3 fois mieux que moins 20 sur les 6 derniers mois et qui n'est pas un seul tournoi aujourd'hui on ne peut pas se permettre de dire je vais m'appuyer sur mon putting ou je vais m'appuyer sur mon grand jeu donc moi je pense que la différence elle se fait par un joueur qui est très complet après il est vrai que le putting est une source pour moi de morale dans le sens où une partie qui va mal se goupiller ou on va mettre des putts elle va permettre de rester dans le tournoi et les 3 prochains jours ou les 2 prochains jours si c'est le deuxième tour peuvent faire un très bon résultat alors que s'il y a un très mauvais driving là ça va devenir plus compliqué donc je pense que vraiment si on parle du joueur qui va gagner le tournoi maintenant c'est devenu une globalité le mec est bon partout si on parle d'un compartiment qui va garder une dynamique ça va être le putting parce qu'un pote de 4 mètres qui va sauver un par ou un pote de 5 mètres qui va faire un birdie c'est quelque chose qui donne une hargne et une envie d'aller au prochain et donc je pense ça relance voilà exactement ça relance alors Romain maintenant ce que tout le monde attend est-ce que tu peux nous décrire ton swing ? oui avec plaisir pour moi les choses les plus importantes ça va être pour commencer un bon grip une bonne posture un bon alignement ça c'est bon moi j'ai la chance de m'entraîner avec Benoit Benoit du Colombier et c'est vrai que c'est sa priorité à lui chez ses joueurs quelconque que soit le joueur c'est d'avoir ces bons basiques là donc chaque fois que je vais arriver sur un practice je vais préparer ma routine avec me concentrer sur avoir un bon alignement un bon grip et une bonne posture ensuite ma deuxième clé après tout ça ça va être de mon démarrage en fait ce qu'on appelle le take away moi je suis très concentré sur mon take away en fait cette partie là du swing c'est pour moi ce qui va me faire faire un bon ou un mauvais swing donc après à partir de ce moment là je pense vraiment à mon coup et à ma cible je ne suis plus du tout concentré sur est-ce que je vais être bien là là ou là voilà j'arrive je me mets là un bon grip une bonne posture un bon alignement et ensuite vraiment c'est le take away qui est là ensuite si jamais vraiment je suis pas dans une bonne journée et je me sens ben moi être pas dans une bonne journée ça va être par rapport à mon rythme donc si jamais je sens que je suis pas dedans je n'arrive pas à trouver mon rythme je vais faire tout exactement pareil sauf que quand je vais être là je vais rentrer dans ma tête un peu comme un aller-retour 1-2 sauf que moi je vais appeler ça back and hit ça va être back le backswing et en fait il faudrait que j'arrive à mettre le hit sur la balle et ça ça me permet en fait de penser à autre chose qu'au coup ou qu'au mauvais coup ou qu'à mon rythme parce que quand je suis dans une mauvaise journée ou dans un mauvais rythme on est en train de penser tout le temps aux choses d'une au mauvais coup ou ensuite aller en essayer de monter doucement on essayer de monter plus vite donc ça c'est quelque chose qui me donne vraiment un rythme où je suis sûr de reproduire deux fois la même chose si je devais je pense résumer mon swing facilement je pense que c'est compact, rapide et naturel des commentaires sur ce swing ? c'est magnifique, c'est beau, c'est du caviar rien à dire voilà, moi non plus rien à dire, c'est parfait en fait on lui souhaite de gagner plein de tournois et d'être en Ryder Cup 2018 et d'autres une grande carrière à notre champion Romain Langasque voilà, bravo pour tout ce que tu fais est-ce que Mélodie nous avons des questions ? une dernière question avant de conclure ? non, pas du tout très bien, alors c'est sur cette fin avec ce magnifique champion Romain Langasque que nous allons clôturer la première émission aujourd'hui, le vendredi 2 mars 2018 de golf, de pédagogie en coproduction avec Nasteo Golf Expand et Ulex à la réalisation que nous remercions et évidemment nous remercions encore deux acteurs importants évidemment Golf Up, le président de Golf Up qui va venir nous rejoindre ici c'est Robert Roussy Robert Roussy je te donne mon micro merci à l'étude Robert, merci de nous avoir accueillis quelles belles infrastructures on était honoré d'être chez toi merci beaucoup Michel c'est un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui en l'occurrence, voilà vous êtes venu chez Golf Up avec trois grands secteurs d'activité la partie restaurant on a pu déjeuner à midi j'espère que c'était bien très bon à la table des oliviers ensuite Golf Up avec une partie enseignement trois box d'enseignement dans lesquelles on se trouve actuellement un practice un parcours pitch at pot neuf trous homologués et ensuite la partie hébergement avec neuf appartements en location saisonnière le clos des oliviers vous êtes les bienvenus on vous y attend nombreux merci beaucoup et avec grand plaisir c'est nous qui te remercions on voit que c'est un pro de golf qui a réalisé ici ce centre c'était pas sans mal je crois que c'était 4 ans d'effort oui c'est ça 4 ans d'effort 4 ans d'effort avec toutes les difficultés que l'on connait pour mener un projet à bien comme celui-ci il faut avoir un sacré mental merci voilà et tu es pour conclure je dirais aussi un acteur important de la démocratisation du golf et nous dans le Michel Web Show nous sommes très attachés à rester très démocratique très open pour tous les amateurs de golf en France et je sais que tu fais aussi beaucoup pour eux notamment par des prix qui sont quand même qui défient toute concurrence clairement en fait la base de notre projet c'est de démocratiser le golf surtout dans le sud de la France puisqu'on est une région assez chère en termes de pratiques de golf donc en l'occurrence vous pouvez venir taper des balles ici pour 4 euros jouer sur le parcours pour 20 euros pour les adultes 11 euros pour les enfants et puis on a une école de golf qui est très développée grâce à Morgane que vous avez pu voir aujourd'hui on a déjà 100 enfants inscrits à l'école alors qu'on n'a même pas un nom d'existence et en l'occurrence pour l'école de golf c'est 150 euros pour l'année pour une heure de cours donc c'est parfait merci beaucoup Robert et on te retrouvera tout à l'heure dans la deuxième émission je voudrais faire je voudrais appeler maintenant le partenaire officiel un des partenaires officiels qui aujourd'hui nous a rendu visite de l'émission et bien j'appelle monsieur Maxime Fournez de la société Nérim merci beaucoup bonjour Alexis bonjour Michel merci de nous avoir fait pouvoir collaborer à ce projet on est ravi de pouvoir vous accompagner j'espère que tout au long donc la société Nérim est une société de télécom un opérateur en télécommunication un opérateur alternatif on fournit des solutions de connexion très haut débit pour les entreprises de façon nationale on a une couverture nationale et européenne et on peut vous accompagner dans vos différents projets et on est ravi de t'accompagner Michel sur ce projet on est surtout honoré que Nérim ait su avec nous se projeter rapidement soit efficace ne voit pas les difficultés mais les passe donc on est très très fier d'avoir un partenaire comme Nérim merci à toi parce que tu le représentes et on sait que c'est dans toute la France donc et bien écoute merci heureusement qu'il y a des personnes comme toi Maxime et bien merci de nous avoir convié à ce projet voilà l'émission s'achève Alexis je te remercie c'est ton baptême du feu aujourd'hui c'était un super plaisir de participer au Michel Web Show voilà on vous retrouve tout à l'heure à 16h pour une deuxième émission et puis vous savez que vous avez les replays disponibles sur www.michelwebshow.com la web tv évidemment sur Facebook et évidemment aussi sur la dernière plateforme Youtube qui voilà Youtube chaîne Michel Web Show voilà vous avez tout encore un grand grand merci à Nastéo pour la technique exemplaire et en particulier à monsieur Christophe Michaud qui a fait un travail vraiment exceptionnel à mes côtés et puis aussi à monsieur Boucher John qui a fait aussi une réalisation et une technique ici pour Golf Up et pour cette émission sans précédent merci à tous et à très bientôt merci à tous et à très bientôt Sous-titrage ST' 501